bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture comme vous l'avez lu dans le titre c'est pas vraiment une grande surprise on est le samedi 8 mai et à paris il fait littéralement un temps dégueulasse parce que littéralement regardez moi ce temps horrible on se croirait au mois de octobre il fait tout gris ploviot c'est génial donc j'ai un week-end de prévu plutôt agréable mais aussi assez libre et assez léger au niveau de ce que j'ai à faire et je me suis dit pourquoi pas lire une saga de fantasy jeunesse qui fait partie je pense des préférés d'énormément énormément de monde et que je n'ai littéralement jamais lu mais que j'ai trouvé pour très peu cher sur vinted récemment et j'ai nommé je sais pas pourquoi je fais un genre tambour parce que je pense que je l'aurais mis dans le titre mais il s'agit de la quête d'EwiLan je sais pas quel est le premier tome d'un monde à l'autre je crois donc je les ai acheté en format poche avec les anciennes couvertures que je trouve hyper 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 belles et je déteste les nouvelles vraiment j'avais pas du tout envie d'acheter les nouvelles couvertures que je trouve trop jeunesse et bon moi je les trouve vraiment vraiment pas jolies alors que celles-ci sont magnifiques et ils sont vraiment très courts je pense qu'ils font tous ouais 250 chaque tome fait 250 pages en poche donc ça va se lire très rapidement et je pense plutôt facilement sur un week-end Pierre Bottero c'est vraiment l'un des auteurs français préférés d'énormément de personnes et je n'ai encore vraiment jamais lu aucun ouvrage de lui ce sera la première fois que je vais découvrir sa plume son univers et j'ai entendu tellement de choses positives et tellement d'éloges sur ses livres sur sa plume sur ce qu'il a fait ressentir aux personnes lorsqu'elles étaient plus jeunes alors c'est sûr que à 26 ans presque je vais pas ressentir la même chose que si je lisais la quête d'EwiLan probablement quand j'avais 13 ans mais j'ai quand même hyper 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 hâte de découvrir cette histoire de découvrir cet univers qui fait rêver et qui fait voyager et vibrer autant de personnes encore maintenant c'est à dire que les personnes qui l'ont aimé quand elles étaient jeunes le relisent à l'âge adulte j'ai l'impression que ça fait un peu le même effet que Harry Potter c'est un univers et des livres vraiment coucouning on y revient on est bien etc donc j'ai trop hâte de découvrir ça ça va être trop trop bien d'enchaîner la totalité de la saga et de vous en parler au fur et à mesure de partager ça avec vous donc j'espère que vous êtes prêts pour ce petit vlog lecture spéciale la quête d'EwiLan et de vous en parler Est-ce qu'une pause nourriture s'imposerait pas quand même ? Je pense que Willan peut attendre deux secondes. Bon petit update lecture pendant que mes oeufs cuisent. J'en suis à la moitié à peu près là du premier thème de la quête des Willan. J'ai lu un peu plus de 100 pages ce matin et franchement je suis agréablement surprise. J'aime vraiment beaucoup. La plume de Pierre Bottero est vraiment très chouette, elle est très fluide et c'est vraiment très drôle. Les personnages de Camille et de Salim, leurs relations, les petites piques, les petites vannes qui s'envoient, je trouve que ça marche vachement bien. C'est assez jeunesse forcément, c'est des jeunes adolescents, ils ont 13 ans. Mais franchement je passe un super bon moment, je m'attendais à bien aimer mais pas à vraiment vouloir y retourner et là donc à la moitié l'histoire commence vraiment à se mettre en place, on commence à avoir les premières révélations. Donc c'est un peu le début de toutes les aventures et franchement ça marche bien et j'ai grave envie de lire la suite là. Et donc pour ceux qui savent pas de quoi parle la quête des Willan, parce que par exemple moi c'était mon cas, je savais pas du tout de quoi ça parlait avant de me dire ok je tente cette lecture, mais on va y suivre Camille qui est une jeune fille de 13 ans qui en fait va manquer de se faire écraser par un camion un jour et va passer dans une autre dimension. Comme ça on a claquement de doigts, elle sait pas comment elle a fait et elle va assister à un combat entre un monstre et un chevalier et au moment où pareil le monstre va commencer à l'attaquer, bim, elle revient dans sa dimension, donc la nôtre. Et elle va raconter cette histoire à Salim, son meilleur ami, au début il va pas trop la croire mais en fait au fur et à mesure il y a des événements qui vont se passer qui vont un peu faire penser que Camille est pas une jeune fille comme les autres, qu'elle a bien des pouvoirs et donc vous vous doutez bien elle va repasser avec Salim dans l'autre dimension pour X raisons et ensuite on va suivre leurs aventures, j'ai pas non plus avancé énormément j'en suis vraiment au moment où ils découvrent les enjeux du monde, les dangers etc. Enfin vous voyez un peu le délire et ouais franchement ça marche bien, j'ai vraiment envie d'y retourner, je trouve que c'est jeunesse mais pas trop et je me rends compte que en fait j'aime la jeunesse, ce que j'aime pas c'est le young adulte, j'aime pas trop quand les personnages ont genre 16-17 ans mais j'aime quand ils sont vraiment jeunes et en plus Camille est très très intelligente, elle est surdouée etc. Et Salim il est plus, un peu plus nonchalant, un peu plus rigolo etc. donc je trouve que leur duo marche vraiment bien et ouais vraiment très très bonne lecture en ce début de tome j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve et les dénouements et tout et genre même comment ça va évoluer sur le deuxième, troisième tome mais voilà je vais manger mon repas tranquille, ensuite je vais finir je pense le tome 1 en début d'après-midi et je vous reprendrai après. A toute ! Fini ! Je viens donc de terminer le tome 1 de la quête des Willans et franchement je reste sur les mêmes impressions que ce que je vous ai dit tout à l'heure même si à la fin il y a pas mal d'incohérences, il y a des choses qui nous font un peu lever les yeux au ciel c'est pas vraiment vraisemblable, c'est pas vraiment probable mais ça reste de la jeunesse donc on pardonne vraiment allègrement, avec grand plaisir ça reste un tome qui est très introductif je trouve donc je vous conseille d'avoir le tome 2 à portée de main parce que c'est surtout découverte de l'univers, découverte des pouvoirs de Camille Slash et Willan découverte des dangers, des enjeux du monde parallèle etc donc vraiment il y a tout ce qui est mis en place et je pense que le tome 2 va vraiment être vraiment sympa à lire parce qu'à mon avis il y aura beaucoup d'action, il y aura beaucoup de dénouements et il y aura beaucoup de réponses à toutes les questions qui ont été posées dans ce livre là mais la plume reste très sympa, les personnages sont bien on voit quand même qu'ils commencent déjà à grandir, à mûrir un peu par les aventures et les challenges qu'ils ont dû surmonter dans ce premier tome donc je pense que peut-être ça sera encore plus développé au fil du temps mais ce que je trouve vraiment vraiment bien c'est tout ce que Pierre Bottero a développé autour de l'imagination avec un grand I et le fait de donner du pouvoir à l'imagination comme ça en plus je trouve que nous en tant que lecteurs passionnés ça nous porte et ça nous parle encore plus enfin davantage parce que littéralement on passe notre vie dans des imaginaires, dans des histoires inventées on passe notre vie à inventer et à visualiser des images dans notre cerveau qui n'existent pas qui n'existent que dans les livres et le fait que Pierre Bottero donne de l'importance et un vrai pouvoir à cette capacité là qu'on a d'imaginer les choses je trouve ça super, je trouve ça super parce que c'est notre quotidien et c'est un pouvoir qui je pense on serait beaucoup à vouloir posséder c'est une construction narrative, c'est une construction destructive qui est assez simple mais ça fonctionne, il y a des petites références au féminisme, au racisme, des choses comme ça qui sont faites et je trouve ça sympa pour un livre jeunesse de commencer à implanter des petites graines comme celle-ci et donc c'était une très bonne lecture, très bonne découverte, je suis très contente de l'avoir lu je vais faire une petite pause là dans mon après-midi parce qu'il est je crois genre aux alentours de 15h et j'attaquerai le 2 probablement ce soir et je vous reprendrai à ce moment là, à toutes ! je sais pas pour vous mais moi quand je suis à fond dans un livre je peux le lire en faisant absolument n'importe quoi et en allant absolument n'importe où parce que bah je peux pas le lâcher c'est trop cool parce qu'on a une voisine qui a un chat et il vient souvent nous faire un petit coucou parce qu'on laisse les fenêtres ouvertes et c'est tous les avantages d'avoir un chat sans avoir les inconvénients regardez mon petit assistant du jour oh oui, oh oui c'est sympa le gratouille re, je vous retrouve de retour chez moi donc dans un cadre un peu plus familier que d'habitude pour vous dire que j'ai terminé la saga mais par contre j'ai fail le challenge de lire les 3 en un week-end puisque j'ai fini lundi matin là où je vous prends on est lundi après-midi, j'ai fait une petite pause là dans ma journée pour filmer ce petit plan mais voilà, j'ai un peu fail et j'étais à la moitié seulement du troisième tome dimanche soir j'étais un peu fatiguée j'ai abandonné et j'ai repris lundi matin et je l'ai terminé ce matin donc avis global, avis général, avis final j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé et mine de rien moi qui suis pas très roman jeunesse, roman young adulte il me semble que je vous l'avais dit dans un plan précédent mais là le fait que ça soit des personnages qui sont vraiment vraiment jeunes et surtout en fait que ça soit très court que le livre soit vraiment très court ça passe ça passe parce que je sais à quoi m'attendre je sais les petites choses qu'il faut que j'accepte qui font partie un peu du genre et du fait que forcément c'est jeunesse donc on peut pas non plus en faire des caisses mais ça m'a pas vraiment dérangée j'ai trouvé même que c'était assez relaxant sans prise de tête vraiment c'était très chill et très cocooning comme lecture je vous cache pas qu'à la fin du troisième tome vu que j'ai enchaîné les trois j'avais un peu hâte quand même de passer à autre chose et de passer sur quelque chose d'un peu plus adulte on va dire à la fin du deuxième tome j'avoue que je savais pas trop où Pierre Bottero allait nous emmener parce qu'il y a une espèce de conclusion et ensuite ça part sur quelque chose de supplémentaire et c'est pas forcément introduit dans le deuxième tome donc j'étais assez curieuse et en fait il faut plus voir ça comme un seul gros livre comme si ça c'était un seul livre et qu'en fait c'était découpé en saga parce qu'il n'y a pas vraiment de début et de fin à chaque tome c'est pas une aventure à part entière à chaque fois c'est vraiment une histoire dans sa continuité donc voilà après j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu cette saga donc peut-être que je m'étends mais vous apprenez pas grand chose ouais troisième tome à la fin bon j'ai trouvé que c'était un peu moins intéressant ce qui se passait j'ai trouvé que il y avait des évolutions de personnages qui étaient assez sympas mais un peu vraiment survolées pour le coup même pour de la jeunesse j'ai trouvé que c'était très 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 survolé sur certaines choses ça gâche pas le plaisir des lectures c'était quand même hyper agréable et je suis super contente d'avoir pu découvrir cette saga du coup d'avoir enfin comblé mon ignorance livresque avec la quête des Wieland d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait aussi une suite avec les mondes des Wieland et quelque chose avec Elana Elana personnage que j'ai adoré d'ailleurs il y a un très très fort parti féministe dans ce livre notamment avec le personnage de Siam, de Camille, de Elana qui le disent en mode on est obligé d'être plus dur que ce qu'on voudrait parce que sinon les hommes vont penser qu'on a leur service qu'on a besoin d'être protégé ou des choses comme ça alors que pas du tout du coup on est obligé de leur montrer un peu et elles enseignent un peu ce genre de choses à Camille comment se débrouiller dans un monde d'hommes comment être sa propre personne etc et le personnage d'Elana il est très intéressant puisqu'il prend ses propres décisions et il y a des facteurs qui entrent en jeu en général la fille de l'histoire va être en mode ah non je vais privilégier ça alors qu'elle s'en fout et ça c'est vraiment vraiment cool et quelque chose qui a été fait vraiment avant tout le monde maintenant des personnages un peu féministes, un peu badass on en voit pas mal mais là ça a été fait avant que ça devienne un peu trendy que ça soit un peu à la mode de faire des personnages féminins un peu féministes et je dis pas que c'est une mauvaise chose mais Pierre Bottero avait quand même un côté un peu avant-gardiste et très novateur dans cette approche je trouve de ces personnages féminins qui sont plus mis en avant et qui sont en général beaucoup plus fortes beaucoup plus combatives beaucoup plus raisonnées etc que les personnages masculins qui sont un peu plus les boutons-train et les clowns en fait de l'histoire à part Edwin forcément mais les autres personnages sont un peu plus un peu plus en retrait c'est vraiment le côté un peu humoristique et un peu rigolo qui les met en avant donc ouais vraiment le côté très sympa et je me dis si un jour j'ai des enfants c'est vraiment le genre de livre que j'aimerais qu'ils lisent parce qu'il y a des bonnes valeurs de loyauté d'amitié il y a vraiment la mise en avant de la famille il y a le côté où Camille ne fait pas de compromis elle est vraiment all in dans tout ce qu'elle croit dans tout ce qu'elle fait et je trouve ça sympa aussi d'avoir des personnages qui sont vraiment impliqués dans leur cause et ouais franchement j'aime bien en fait la littérature jeunesse je pense que c'est vraiment quand les personnages ont 16, 17, 18 ans que pour moi ça devient un peu moins intéressant parce qu'il y a des espèces de problématiques qui rentrent en jeu que j'aime pas forcément voir et là tout ce qui est un peu histoire d'amour et petites relations franchement c'est sous-entendu mais ça prend jamais trop de place ça prend jamais le pas sur le récit on est dans une quête on est dans un récit d'aventure c'est ça le principal et le reste c'est là pour agrémenter pour rendre le tout un peu léger un peu joyeux et vraiment je trouve que c'est bien quand c'est fait comme ça donc voilà j'ai pas grand chose à dire d'autre ça reste une saga vraiment très sympa que j'ai pris grand plaisir à lire et à découvrir et j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que si vous avez eu la saga ça vous aura rappelé des bons souvenirs que ça vous aura donné envie peut-être de découvrir l'histoire de Deweyland si vous la connaissiez pas et voilà j'espère que ce vlog vous aura plu ce petit week-end dans ma compagnie je m'en vais tourner une vidéo pour lecture parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait et je vous dis pas à la prochaine je m'en vais tourner une vidéo je m'en vais tourner une vidéo je m'en vais tourner une vidéo